Eh mais, j'avais pas des bières au frigo moi ? Ah bah oui, il semblait bien ! Quoi de mieux pour démuter un nouveau petit blabla qu'une petite boisson... J'en ai foutu partout, rafraîchissante. Super, ça va coller par terre alors qu'il n'y a même pas eu de soirée chez moi. Tu ne débordes pas. Gentil. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé les enfants. Enfin bref, aujourd'hui, nouveau blabla, j'avais envie de vous blablater sur une passion que j'ai depuis... Depuis quand même temps ? Longtemps. Ce sont les comics. Et plus précisément Marvel Comics pour les intimes. Alors attendez, attendez, je vous arrête tout de suite en commentaire pourquoi je vous parle de Marvel Comics et pas de DC Comics. Ou encore d'autres maisons d'édition, comme par exemple Semic Edition qui élite Spawn. Un mec que j'adore ! Même si j'ai qu'une PD de lui en fait. Je vais vous répondre et pour ce faire, j'aimerais découper la vidéo en plusieurs parties. La première sera donc comment j'ai découvert cet univers. La seconde sera pourquoi je suis fan de cet univers. Et la troisième sera pourquoi vous devrez, vous aussi, être fan de cet univers. Bon alors oui, je vais forcément parler plus de l'univers Marvel parce que c'est celui que je connais. Mais tout ce que je vais te dire pourra très bien s'appliquer à l'univers de DC Comics. Donc pas de jaloux, hein ? Tout est. Et oui, je suis déguisé. Alors pour ceux qui se demandaient pourquoi, euh... Si vous voulez vraiment une raison, c'est parce qu'ils sortaient du linge sale et ça me manquait. On va pas chercher plus loin. Partie 1. Comment j'ai découvert cet univers ? Alors pour l'anecdote, c'est quand j'étais jeune, je saurais même pas redire quand, j'étais malade. Oui, ça arrive, des fois je suis pas autant énergique que là maintenant. J'étais cloué au lit et je pouvais pas faire grand chose d'autre que comaté avec ma Game Boy. Et ma mère avait pitié de mon état et m'a du coup offert un comics. À ce moment-là, j'étais novice et je savais pas que ça fonctionnait par série. Donc j'ai eu le numéro 3 de Thor, il me semble. Et donc ça commençait l'histoire au milieu, donc je sais pas trop ce qui se passait avant. Et ça finissait par un cliffhanger. Et moi je me suis dit, mais putain, je veux savoir ce qui se passe après. Donc du coup j'ai acheté le 4, le 5 et j'ai reconstitué la série avant aussi. Et après j'ai vu que, bah en fait il existait plein d'autres super-héros et plein d'autres histoires super cool. Et donc, bah il y a des mois où je me retrouvais à devoir, enfin devoir, à vouloir acheter 4 ou 5 comics de séries différentes. Donc du coup ça fait à peu près 20 balles pour les fumeurs. Vous connaissez les dépenses mensuelles comme ça, hein ? Mais bon, voyant que mon argent n'était pas aussi infini et qu'au moment où je suis devenu étudiant, je préférais bouffer des kebabs que m'acheter des comics. Je me suis limité à quelques du coup séries Avengers. À la série Deadpool, le héros dont je suis absolument fan, on en reparlera plus tard. Et quelques crossovers. Voilà, voilà ! Partie 2. Pourquoi les comics ? C'est super cool. Alors, que dire dans cette partie ? Parce que j'aime bien les comics ? Partie 3. Non, plus précisément, j'aborderai le sujet par le côté bande dessinée, qui du coup, bah pour les personnes qui n'aiment pas forcément regarder un truc avec des images, voilà, vous pouvez quand même avoir une histoire. Et pour les personnes qui n'aiment pas lire des livres, à l'inverse, et bah du coup, vous aurez plein d'images, et puis vous n'êtes même pas obligé de lire les bulles, des fois vous comprenez l'histoire. Tout le monde s'y retrouve un peu. C'est plutôt pas mal. Ensuite, et ce, quel que soit l'univers, on a des personnages qui nous font envie, qui sont des super-héros, qui peuvent être des idoles pour nous. Et on a aussi des personnages très attachants, très drôles. Et voilà quoi, enfin vous le connaissez. Le tout avec des histoires tout de même vachement bien écrites. Ne croyez pas que c'est comme dans les films à chaque fois, avec le gentil ou les gentils qui se battent contre le ou les méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça dans certains comics, comme par exemple cette série de Avengers. Il y a déjà plusieurs histoires qui se passent en même temps, donc ça, ça va. Mais du coup, ces histoires, des fois j'ai dû le relire plusieurs fois pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a à coup de bordel de dieu, et avec qui intervient, où, pourquoi, quand, où est-ce que ça se situe dans toute la chronologie. Putain, c'est un bordel monstre ! Si t'achètes pas tous les BD, et que t'arrives à tous les livres, en plus parce qu'il y en a pas qu'il y a, tu couperas pas tout, y a toujours des histoires et couperas pas. J'ai la gorge sèche à force de parler comme un fou, là. En partie 3, pourquoi vous aussi vous devriez être super fan de tous ces comics super cool ? Wesh. Dans cette dernière partie, vous allez comprendre le rapport avec la chaîne où je vous parle de dessin, d'art, etc. C'est que, bah du coup, la bande dessinée, déjà c'est un art, et ensuite on a du dessin dedans. Bordel de dieu ! Hein ? Donc déjà, on a la créativité par l'histoire, qui peut nous inspirer, ou... Mais surtout, par les graphismes qu'il y a à l'intérieur. Et rien que dans l'univers Marvel, et je suppose que c'est la même chose chez DC, dites-le moi en commentaire si je me trompe. On a des styles graphiques qui sont totalement différents entre les différentes séries, et des fois avec juste des petits spin-off, des what if. Y a des auteurs, ou des illustrateurs, ou ceux qui créent des BD, qui se permettent des libertés concernant le graphisme, comme par exemple... Eh ! Viens là ! Une autre BD de Deadpool, dans laquelle le traitement graphique est comparable, ou peut-être même inspiré, du film Sin City. Tout est en noir et blanc, sauf certaines couleurs. Et là, on l'afférence du coup, le rouge de Deadpool. Et du sang. Et dernière chose, mais pas des moindres, pour apprendre à dessiner, c'est un très, 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 très bon moyen d'accès. Parce que dans la plupart des comics que j'ai pu lire, c'est bien dessiné, les personnages sont bien proportionnés, comparé au manga, ou là, n'importe quoi, ça ressemble même plus à un corps humain. Quoi de mieux pour débuter dans le dessin que recopier vos super-héros ou vos personnages favoris ? Hum ? Je vous montre d'ailleurs un exemple de mes premiers dessins, de, justement, Deadpool, le héros dont je suis fan. Allez, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite un bon abonnement, et de souscrire à une bonne soirée. Santé ! Sous-titrage ST' 501